Les mecs, aujourd'hui on va tricher sur Minecraft Car bon, dans cette vidéo j'ai pris 100 joueurs Je les ai mis dans une boîte Et le premier qui finit Minecraft gagne 100€ 100€ ! Sauf que bon, c'est pas aussi simple que ça Parce que oui, ils auront aujourd'hui le droit de tricher sur Minecraft Au fur et à mesure de la partie, je vais leur autoriser à utiliser par exemple une compte pour voler Voir à travers les blocs pour trouver les minerais qu'il y aura en dessous d'eux Pour pouvoir ensuite se faire une armure de ouf Et aussi plein d'autres cheats Mais bon, ça c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo En attendant, je vais pouvoir les libérer A partir du moment où je vais les libérer Ils ne pourront pas se battre directement Faudra que j'active le PvP, enfin le combat juste après Ils n'auront toujours pour l'instant pas le droit d'user de tricher Car il doit attendre que je les autorise Et le premier qui finira Minecraft, bah aura réussi à gagner les 100€ Ok, bah du coup, ça commence Let's go Oh merde, j'ai oublié d'ouvrir Ça commence, tous les joueurs commencent à partir Ouh, il y a des stratégies qui sont en train d'être tentées là Je sais vraiment pas qu'est-ce que vont faire les joueurs actuellement Pour l'instant, je pense qu'honnêtement, la meilleure stratégie C'est comme le fait ce mec actuellement C'est de miner, bah, du bois pour se mettre hyper bien Et bon, il y a déjà un mec qui a déjà fait sa table de craft Et il est rapide lui, hein Garfield là, il est hyper rapide La partie vient à peine de commencer Que je pense déjà qu'il est hyper favori le mec Oh là là, dans le chat, il y a déjà des gens qui sont à l'âge de pierre Quoi ? Il y a un mec qui a des diamants Oh mais what ? J'ai cru qu'il avait triché, mais non, il est juste tombé sur une, bah, un truc Un temple du désert, enfin du désert La chance qu'il a eu, bon, il est avec son gang de 3 là Je sais pas ce qu'ils font ensemble Ils ont la chance s'il n'y a pas le PvP pour l'instant Ce serait vraiment risqué, hein En tout cas, ils ont vraiment eu beaucoup de chance de trouver sur ce, bah, ce temple du désert actuellement Sinon, actuellement, on a ce joueur, la Snow White 14 Qui a déjà dû faire, mais quoi Je comprends pas ! L'event a commencé depuis y a 3 minutes Ils sont déjà avec un bon stuff Comment ils ont fait ? Il part extrêmement favori, là, le mec, hein Mais bon, les mecs, là, ça a trop avancé pour moi Il est l'heure d'avoir un peu de sang, maintenant On va activer le PvP Boum ! Voilà, j'ai activé le PvP Faut que je trouve des gens, maintenant Je me demande vraiment bien si les mecs qui étaient dans la, dans la, dans la truc ensemble Vont se battre Ok, sinon, actuellement, ce mec, la Cap 8M Bon, il est hyper mal dans sa game Comment ça se fait qu'il n'a rien fait, là ? Oh ! Faut les miner, là ! Fais vite ! Mais tu fais quoi ? Sinon, d'un autre côté, on a ce joueur, là, actuellement Le Fan Earth, bah, qui est en bateau Je sais pas, c'est quoi sa stratégie, actuellement Visiblement, il vient d'être rejoint, là, Le Fan Earth Par un autre mec Patatosaurus Et ils vont se battre ! Qui va gagner ? Qui va gagner le combat ? Oh là là, attendez Patatosaurus qui a tué ! Il a tué Le Fan Earth Qui est actuellement le premier mort de la partie ! Patatosaurus qui commence hyper bien, là Il a complètement défoncé, le mec ! Pourtant, il avait une moins bonne épée Ça m'étonne vraiment qu'il ait réussi En tout cas, GG à lui ! Sinon, pendant ce temps, on a Snowat14 Qui vient de trouver un autre porte... Un autre temple du désert Mais attendez, il y en a combien dans cette map ? GG à lui, mais... Ils sont vraiment bons, là, les mecs ! Pourtant, j'ai toujours pas activé de cheat, là, hein ! En tout cas, certains commencent vraiment bien, bah... Pour aller, euh... Tuer l'Under Dragon Ils ont compris comment ça marchait ! Car, bon, perso, je sais pas du tout Combien de temps ça va prendre pour aller tuer l'Under Dragon On va dire qu'en temps normal, ça prend, euh... 2h, 1h30, 2h Donc, bon, avec 50 autres personnes Je sais pas combien de temps ça va prendre, hein ! Sinon, pendant ce temps, on a Imaïtien Qui est toujours en train de... de... de farmer dehors Comment ça fait qu'il prend autant de temps à farmer dehors ? La fois, il est miné, mon ref, hein ! S'il va pas miner, il va complètement mourir, hein ! Faudrait qu'il fasse très vite, hein ! Regarde, Patatosaurus, là, actuellement, lui, il est extrêmement bien ! Il est déjà en train de miner, bon, il a déjà fait un kill Il a des fours, j'espère qu'il y a des trucs de malade dedans, j'ai l'impression Il a vraiment beaucoup de chance de gagner, hein ! Allo, Patatosaurus, c'est quoi ta stratégie, là ? J'ai essayé de trouver des épaves J'ai essayé de trouver une épave, là, 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 c'est pas dans la mer que tu vas la trouver, enfin, en train de miner Si, mais en fait, j'essaye de me régénérer, parce qu'il y a un mec qui m'a tagué Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, tu vas bien défoncer ! En tout cas, tu commences vraiment bien, pour l'instant, ta partie Est-ce que tout cheat est préparé, là ? Bah, il est activé, fin... Il a commencé à l'activer Enfin, non, mais je l'ai ouvert, je sais pas Oui, oui, fais gaffe à toi, fais gaffe à toi, tu pourrais mourir Oui, oui, oui Et en parlant de cheat, les mecs, il est l'heure d'une annonce À partir de maintenant, et pendant 5 minutes, vous aurez le droit, euh, de voler, voilà, donc vous pouvez voler Bonne chance, je vais voir si ça va vous servir, on va voir ce que ça va pouvoir être Ok, j'ai vraiment hâte de voir comment les gens vont s'en sortir avec Bon, actuellement, on a Snowat qui est toujours dans sa... dans son désert, là, enfin, dans son temple du désert Pourquoi il est en train de l'aménager, là ? Il a pas compris le but du jeu, là ! Il a rajouté un petit escalier, là ! Oh, Snowat, là, qu'est-ce que tu fous, là ? Après, bon, je suis mauvaise langue, il est quand même déjà full fer, mais bon, faut faire gaffe En vrai, les mecs, depuis toi, je me balade avec des gens, mais j'ai l'impression que personne utilise le cheat, là, hein Pourquoi ils volent pas ? Pourquoi ils volent pas ? C'est qu'on a l'intérêt de pas voler, c'est pas malin de sa part Oh, sinon, les mecs, je viens de me TP, il y a un mec, mais il y a déjà des gens qui sont arrivés au désert, mais quoi ? Et comment ça se fait ? Il a déjà fait un kill en plus, mais c'est un truc de malade DKM, tiré du bas, 1 ! On n'est qu'à 15 minutes de jeu, là, actuellement, ils sont déjà au désert Bon, je vais voir, qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées au désert, actuellement ? J'espère pour lui qu'il est le seul, parce que, bon, croyez-moi, lui, il profite, hein, du fait de pouvoir voler Il a l'air d'avoir profité, hein ? DKM, 1, nouveau favori de la partie ! Alors que, bon, notre frère Dragon Ball, bah, lui, par contre, bon, allez, il n'avance pas, hein ? Pourquoi t'es pas en train d'être déjà full fer, là, au nether ? Sinon, en sérieux concurrent, on a actuellement Kailaku, qui a l'air d'être bien Bon, il a un four bizarre, je sais pas c'est quoi ce four ? Ça a quoi, un fumoir, mais il utilise vraiment des trucs bizarres, hein ? Il est en train de se mettre bien, en attendant, bien joué à lui, par contre, il faudrait vraiment qu'il aille au nether très vite Car, bon, DKM, 1, et encore au blaze, maintenant, il a encore tué un mec, en plus, mais c'est un malade, mais DKM, 1, mais il est fou ! Il est trop fort, ce mec, comme d'un moment, mais attends, il va gagner ! Oh, il y a de cheat ! J'ai jamais autorisé le speedhack ! DKM, 1, qui vient de speedhack alors que j'ai pas autorisé ? Il était si bien dans la partie ! Mais malheureusement, t'es bonne ! Oh là là, quel dommage ! C'est le mec qui partait le plus favori, il a pas respecté les règles ! Et bon, les mecs, j'ai une nouvelle annonce, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre fly, à partir, maintenant Si on vous crame en train d'utiliser fly, vous êtes éliminés, vous n'avez plus le droit d'utiliser... Et bon, maintenant que DKM est mort, il y a de nouvelles personnes qui risquent d'être passées favorites, actuellement Déjà en train de construire un portail du nether, bon, il est bizarre son portail du nether, faites pas attention Mais ça reste un bon début, du coup, il faut faire très vite pour aller au nether, à mon avis On n'est plus beaucoup actuellement dans la partie, et faut donc faire très attention et aller très vite Oh, j'ai l'impression que ce novat14, là, il va nous préparer un portail du nether Ah non, 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 il a peur, il a peur Ah, quoique, quoique, si, 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 début du portail du nether pour ce novat14 ! Faut aller très vite, à mon avis ! Et bien sûr, comme vous le savez, aller très vite ne rythme pas avec notre frère de Dragon Ball, là... Pourquoi tu vas pas vite, Dragon Ball, au bout d'un moment ? Il est hyper lent, ce mec, il est encore dehors ! Ça fait 45 minutes, la partie a commencé ! Tout le monde est stuff, actuellement, regardez le prochain, il va être... Oui, voilà, il est en train de se reparler... Attends, mais c'est quoi ce stuff pourri, lui, il va aller au nether comme ça, là ? Bon, j'ai une idée, pour aider les gens comme ça, ce qu'on va faire, on va rajouter une nouvelle règle Les mecs, à partir de maintenant, vous aurez le droit pendant 5 minutes d'utiliser X-Ray Voilà, vous allez pouvoir utiliser X-Ray pour trouver du diamant, des trucs comme ça, bon, bonne chance Bon, malheureusement, l'idée de pouvoir X-Ray n'a pas changé l'idée de certaines personnes Pikadrianchou, bah, notre frérot Pikachu, là, il va, il va pas, il va quand même aller dans le nether Alors qu'il risque vraiment de se faire défoncer Snowone14, lui, a plutôt changé d'avis, il a peut-être remarqué tous ces beaux diamants qu'il y a juste là On a Potatozorus, le mec qui avait tué un mec au début de la partie, qui est arrivé au nether Oh, il a pas de stuff du tout, mais je pense qu'il a un plan derrière la tête, Potatozorus Potatozorus, quel va être ton plan, là, maintenant, maintenant que t'es arrivé au nether ? Ouais, je cherchais, euh, de l'heure, là, pour, pour me protéger des piglins Attends, mais là, là, t'as aucun stuff, là, t'es au courant que tu croises quelqu'un, il te défonce, hein ? Ouais, tranquille, je vais pas croiser dur, tiens, je me boxe Oh, tu te boxe, c'est vraiment une mauvaise stratégie Bon, bah, on va pouvoir voir ce que ça veut dire, hein, si dans 5 minutes t'es mort, hein Si dans 5 minutes t'es mort, tu me dois 100€ Oh, oh là Bah, bonne chance On verra, on verra Il n'y a pas, là, on verra Du coup, l'inverse, c'est toi qui me l'aie doit Euh, peut-être pas J'espère qu'il meurt, le mec Oh, il est mort ! Potatozorus est mort ! Potatozorus est mort ! Oh non, l'abruti ! Oh, l'abruti ! Mais regardez le chat, je sais même pas comment il est mort, il est mort dans la lave ! Oh, mais c'est con, ce mec ! Mais c'est pas possible ! Oh, non ! Oh là 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 ! Bon, au moins, euh, il y a son nouveau remplaçant, Picadriachu, qui est présent au Nether Le, le mec, le Pikachu, là C'est mon nouveau favori, maintenant, je déteste le frère Il est mort, juste avant, là, Potatozorus Alors, Potatozorus, ça va ou quoi ? Euh, euh... Tu me dois 100€ ou pas ? Oula, euh... Oui, 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 on verra, hein Je t'avais dit que t'allais mourir, tu m'as pas écouté, hein ? Comment t'es mort ? Euh, bah, en fait, je sais pas, je t'avançais, il y avait de la lave, je l'ai pas vue Je suis tombé dedans Bah super, bien joué à toi Merci T'es bonne ! Bon, sinon, il y a toujours de nouvelles têtes qui essayent d'aller au Nether Bon, lui, il est utilisé des stratégies plutôt conventionnelles Il essaye de miner, bah, de l'obsidème pour se faire son portail Alors qu'absolument tout le monde l'a fait avec des sauts d'eau et des sauts de lave avec la technique de Dream Tomat14, lui, est toujours resté à l'Overworld, le Lady of the Nether, finalement Il a abandonné son idée de portail et est plutôt resté pour se faire du stuff en diamant, je pense Et ça a marché, puisque regardez, bon, il y a un nouveau stuff, là, actuellement Un tout nouveau T-shirt ! Et bon, je viens d'apprendre dans le chat que le X-Ray est fini On a passé les 5 minutes Certains gens se sont mis extrêmement bien Avec, bon, comme vous pouvez le voir, du stuff en diamant plutôt cheaté Il a carrément le casque, lui D'autres, un peu moins Bon, il a juste un plastron, mais ça fait quand même plaisir Il se ferait pas aller au Nether Et d'autres, bon, pas du tout Bon, désolé, à toi, mais bon Je mettrais pas une pièce sur l'homme pâle, là, hein Avec ses gros cheveux Ah non, c'est un sac en papier sur la tête Je mettrais plutôt Oh là, lui aussi, je mettrais pas beaucoup d'argent sur lui, hein Faut le faire au Nether On se rappelle du dernier mec qui est pas venu en full diamant Ce qui est devenu Potatozoru Ça avait très mal fini Mais bon, pour moi, le mec qui a le moins de chances de gagner, c'est lui Il a juste des bots Il pense sincèrement qu'il va survivre avec juste des bots C'est pas possible Reddix YouTube, là-haut Fais gaffe Tu vas mourir Sinon, d'un autre côté, on a Fobo Qui vient encore de trouver du diamant, bien joué à lui J'espère qu'il a pas de shit Parce que franchement, on a dit X-Ray interdit, Fobo Tu te faudrais pas un peu de nous, là ? Oh non, oh non, oh non, pas à nous, Fobo Fobo, tu te faudrais pas un peu de moi, là ? Tu as totalement d'X-Ray, là, Fobo, là Tu veux pas me répondre Mec, j'ai X-Ray quand on pouvait Et du coup, j'ai laissé les minéraux Oui, belle excuse On l'a vu avec tes diamants Sinon, de plus en plus de gens essayent d'aller au Nether Bon, lui, je crois qu'il a abandonné plutôt son idée au Nether Ah, peut-être que non, il se fait du flint Pour aller au Nether ensuite Alors que pendant ce temps, Kukout, qui est full fer, a réussi à faire un kill au Nether Non mais attendez, mais ils sont tout full fer au Nether J'ai l'impression que les gens qui sont allés au Nether, là, très rapidement Ils ont pas pensé à se prendre du meilleur stuff Pendant qu'il y avait le X-Ray, du coup, ils vont Certes, au début, ils vont être bien, parce qu'ils vont être vite au Nether Mais ensuite, ça va commencer à devenir la mouise, là, pour eux, là Tu vas pas tenir longtemps, à mon avis, Shoukout Oh, sinon, pendant ce temps, on a Kailako qui vient de tuer un mec Kailako qui vient de tuer un mec Bon, en même temps, il est full diamant Normal qu'il le tue, mais quand même, hein Le mec en face avait pas l'air d'être très bien stuff, honnêtement Mais bon, clairement, Kailako, c'est le mec, bah, qui est le mieux dans sa game, hein, niveau Diams, hein Je sais pas si on peut faire mieux, actuellement Sinon, je sais pas quels vont être la stratégie de certaines personnes On a Snowat14 qui, actuellement, est certes bien en diamant Mais qu'il a pas de truc à Blaze J'ai l'impression qu'il va plutôt prendre les Undermans Car, bon, pour faire Minecraft, on le rappelle, mais il faut avoir des Underperles Qui sont droppes par les Undermans Et des Blaze qui sont droppes par, bah, les spawners à Blaze Donc, bon, il a tout intérêt à aller essayer de tuer les Undermans, là, hein Oh, attendez ! Kailako qui croit à Snowat ! Kailako versus Snowat ! Oh, le fait que tout le monde attendait ! Le fait que tout le monde attendait ! Qui va gagner ? Ok, Snowat qui a une potion de je-ne-sais-quoi, là Je sais pas comment il a eu Euh, j'ai l'impression que ça fait un peu peur à Kailako, là Kailako qui fuit, hein Je sais pas d'où sort sa potion, Snowat, hein Oh, Snowat qui a un lit, il est prêt à se suicider ! Poser un lit sur le laser, ça permettrait de tuer Kailako Mais de mourir aussi, ce serait vraiment pas très malin de sa part On va voir ce qu'il va faire Euh, Kailako qui était en position de victoire, là Qui décide plutôt de fuir Je sais pas ce qu'il lui prend à ce malade, il a un meilleur stuff Il a dû manger une pomme Je pense que Snowat a trouvé sa pomme, euh, dans, dans le... Le truc du désert du début, quoi Mais bon, on va voir ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh ! Oh, la petite fille qui est tentée ! Il a poussé le lit ! Il est trop malin, Snowat ! La télé qui est tentée ! Est-ce que c'est pas fini ? C'est pas fini ! Kailako qui mange une pomme ! Il se remet bien lui aussi Snowat qui a très bien compris Qu'il décide plutôt de partir au final Kailako qui repasse en position de force Il met les bons dégâts Qui va s'en sortir l'issue de ce combat L'être pas du tout déterminé Et Snowat qui opte plutôt vers la fuite Il a une pomme cheat dans les mains Ouh, ça risque de faire mal Ça vend de la pomme cheat Oh, il va la manger discrètement ! Il va la manger discrètement ! Eh bah, il a 100% gagné, là Impossible que Snowat 14 perde Il a étudié son joker Magnifique, une utilisation de sa part C'est un combat de... Oh, difficile ! Parce que Snowat, il a quand même pas de bouclier, hein Il a oublié de s'en faire un Je sais pas pourquoi il l'a pas fait Mais bon, je pense que ça va être le mec Qui va sortir victorieux avec sa pomme cheat, malheureusement Pour Kailako Ok, les derniers coups qu'il s'en aura donné Et Snowat qui finalement fuit Alors qu'il avait une pomme ! Mais ça n'a aucun sens ! Eh, Snowat qui est mort ! Snowat 14 est mort de chute, finalement ! Oh la 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 fin qui était si peu sûr ! Bon bah, les mecs, je pense qu'on sait qu'il va gagner la partie Oh ! Koukou de Veïs Kaleko ! Oh ! Koukou qui est trop fort ! Il l'a mis dans la lave ! Il avait aucune chance de gagner Il le savait par le combat Du coup, il a réfléchi à une autre stratégie C'était trop fort de sa part Si Koukou t'arrives à le tuer, il est trop fort Koukou, tu vas être trop bien si tu le tues S'il te plaît, Koukou Élimine Kailako le train d'herdeur Oh non ! Non ! Non ! Faut éliminer Kailako, là Ça va pas se finir comme ça ! Sachant que bon, c'est pas actuellement A partir de maintenant, vous aurez le droit d'utiliser votre cheat Kylora pendant 2 minutes Kylora, vous avez le droit d'activer Kylora Bonne chance, on va voir comment ça a changé Ouh, je vois qu'il y a un mec qui se fait défoncer actuellement par un Kylora Euh... Attends, mais c'est trop de cheat Kylora, mais attendez Pendant 1 minute, 1 minute, on arrête, on arrête On arrête, on arrête au final, c'est trop de cheat Il l'a même pas touché Mais what the fuck, les mecs, je regrette d'avoir activé Là, le pauvre, il s'est fait tuer en un coup C'était pas mérité, ça aurait tellement décevant Décevant de se faire tuer par un cheater Sinon, d'un autre côté, on a Akal qui a absolument rien compris Il est toujours pas au nez heures On a un mec qui a une stratégie plutôt bizarre Elmond Il vient actuellement dire dans le chat qu'il n'avait pas de cheat Je comprends pas comment c'est possible Allô, Elmond, t'as pas de cheat ? J'ai juste... En fait, là, j'y vais juste avec la bite et le couteau Juste un extrait Mais t'es malade, mais mec Bah écoute, en fait, à la base Alors, attends, je vais t'expliquer tout le contexte Je suis arrivé Je me suis dit, tiens, je vais aller sur un serveur cool J'ai choisi au hasard le serveur Et je suis là Ah, bah bonne chance Si Elmond, tu gagnes, t'es trop fort Après, je te pensais, il allait très vite au nez heures Parce qu'il y a déjà des gens qui sont bien implantés au nez heures Ah, t'inquiète pas, on va les attendre à la sortie Ok, bah du coup, on va voir qui va gagner Entre Elmond, le mec qui n'yxerait même pas Kailako, le tryharder du nez heures La meuf qui tryhard le nez heures Ou alors, Martinix, le mec Avec le skin de Skeppy version bizarre C'est quoi ce mec, là ? Il est bizarre son skin Pourquoi il mine ? Mais je crois pas Comment les gens arrivent à ne pas connaître la technique de Dream Pour faire des portails du nez heures Il est obligé de miner comme ça C'est pourri ! Il y a des techniques bien plus rapides pour aller au nez heures maintenant Après bon, est-ce que ça vaut forcément le coup d'aller au nez heures ? J'ai pas l'impression Regardez-moi Cuxi qui a l'air vraiment d'être dans la mouise Pourquoi il est bloqué comme ça, là ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Oh, sinon, Martinix, il vient de cramer un mec au nez heures What ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est parti, il est parti Ok, on va le taper à lui Qu'on se poursuit Martinix vs Lumpal Lumpal, le mec Avec un cinquant papier sur la tête Un cinquant papier sur la tête de Martinix Est-ce qu'il va le trouver ? Est-ce qu'il va le trouver ? J'ai pas l'impression qu'il va le trouver Trop dommage s'il n'arrivait pas à le trouver Lumpal doit stresser comme il n'a jamais stressé dans toute sa vie Oh non Oh, il doit être dégoûté Quoique, il a l'air d'avoir cramé où il est ? Il a l'air d'avoir cramé où il est ? Oh, Lumpal qui est mort Oh, ça s'est joué à un bloc Il est trop bête Martinix, il était à un bloc Il minait le bloc d'au-dessus, là, c'était fini pour Lumpal La chance qu'il ait eu Lumpal What ? Mais sérieusement Oh non, au final il a miné ! Au final il a miné ! C'est la fin pour Lumpal à mon avis Oh, quoique, quoique, il y a peut-être une chance Il y a peut-être une chance mais elle est très minime J'imagine pas un monde où Lumpal survit, là, actuellement Je sais pas pourquoi Martinix n'essayait pas Mais pourquoi il part ? Qu'est-ce qu'il lui prend, Martin ? Mais il a pété un plomb ! Mais pourquoi il abandonne le combat ? Il avait 100% gagné ! Bon, bah, c'est un coup de chance pour Lumpal, hein Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé Cinq en pépi sur la tête, là T'as eu beaucoup de chance Pendant que Kailaku est toujours en train d'essayer de tuer des Undermans Ah non, il ne l'en tue même pas, qu'est-ce qu'il fait ? Mais bon, les mecs, là, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu accès à un cheat Du coup, on va leur proposer un nouveau Ok, les mecs, vous avez actuellement le droit d'utiliser pendant deux minutes un speedack C'est-à-dire que vous pouvez aller hyper vite Tous hyper vite, bonne chance Ok, là, on va pouvoir voir comment ça marche Bon, on a certains qui utilisent un... Là, il va un peu plus vite que la normale, lui Mais c'est quand même pas hyper cheaté, en vrai Certains joueurs qui ne trichent pas, bah, eux, ils sont pas plus dans la mouise Parce que, bon, on va pas se mentir qu'avoir un speedack à ce moment-là, c'est vraiment le meilleur truc Et les mecs qui ne l'ont pas, par exemple, bon, voilà X-Blacon, il n'a aucune chance d'avancer, là J'ai l'impression que même qu'il le ralentit Il ne pourra jamais rattraper le mec qui vient de le courser, là Parce que, j'ai l'impression que, regardez, il est là-bas, le mec Il a essayé de courser un mec qui est là Mais vu que lui, il avait speedack, il pouvait aller plus vite Oh, mais attendez, mais je viens de voir un fight Blacon qui vient quand même de tuer un autre mec Ellement, face à Blacon, ils sont les deux, ouah, ils sont les deux dans la mouiseur de Blacon, il n'avait aucune chance, hein Mec, regarde l'épée de Ellement, mais attendez, mais Ellement, je m'en rappelle, c'est qui, lui ? C'est le mec qui ne triche pas ? Bah, attendez, il est vraiment arrivé jusque-là, regardez le nombre de joueurs qu'il y a Il n'a vraiment aucune chance En tout cas, je ne sais pas quelle va être leur stratégie, actuellement Martin X, là, il est le fake Skeppy, là, le faux Skeppy Pourquoi il reste à ne pas bouger, il est avec ses bottes, ça n'a aucun sens Il y a un autre mec, là, Chili 0815 Il est un super stuff, là, il est vraiment incroyable, son stuff Mais pourquoi il a fait ça ? Maintenant, il doit aller au Nether, là, au bout d'un moment Il va y avoir un gros problème, sinon Yugi Toh, lui, c'est encore pire Il est en train de se faire bolosser par des zombies Des zombies ? Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi toute cette armée de mobs, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Yugi Toh, là, t'as pété un plomb Il se fait vraiment bolosser, il leur doit de l'argent Sachant qu'en plus, regardez, à côté de Yugi Toh, là, le mec qui se fait bolosser par les zombies On a un autre mec, Léo le poisson Notre frère poisson, qui est en fait un skin de chien Oh, mais il a un collègue, maintenant 30 ans, mais dites-moi qu'il va quand même pas mourir par un zombie, quand même Oh non, s'il te plaît, mais non, mais non Le zombie a un kill Mais c'est pas possible, il est trop bête On a Yugi Toh dans le chat Qui nous dit, la nuit c'est chaud Alors, regardez, pourquoi il dit ça ? C'est pas étonnant qu'il dise que la nuit c'est chaud Quand on voit ce qu'il a à côté de lui Oh, une araignée, araignée nouvelle challengeuse L'araignée peut monter sur les murs, c'est Spider-Man Allez, oh, elle est trop bête, l'araignée Oh, grosse embrouille Zombie contre un squelette, les zombies sont en train de gagner Non mais c'est plus intéressant que la guerre On est d'accord, qui va gagner entre le zombie et le squelette Je pense que c'est le squelette qui va gagner Le zombie, il a pas la distance nécessaire Quoique, en vrai, c'est possible Oh, le squelette qui prend les bons dégâts Le squelette qui, quand même, réussit à gagner Et gégé au squelette En tout cas, c'est la fin du speedhack Les gens ne peuvent plus courir hyper vite Et je tiens encore à nous dire une minute de silence Pour notre ami Capt8M Le Dragon Ball, là, depuis le début Il avance pas vite Il veut tout juste d'avoir, là, une pioche en diamant Il essaie de miner de l'obsidienne actuellement Et bon, il est même pas full fer Je sais pas comment il va faire pour survivre Sachant que Elmont, là, le mec il cheat pas Le mec il veut pas tricher par honneur Il se fait défoncer Il y a une armée de pigmen Mais quoi, mais c'est un pergap SWEAK Mais c'est quoi tout ça ? C'est tous les abonnés Les mecs Mais il a aucune chance Il se fait blouse pas Oh mais lui Lui, s'il survit Lui, s'il survit, je m'appelle pas Aspaz Oh, c'est donc qu'il y a un mec juste à côté de lui Mais il sort d'où, lui ? Il est juste à côté Il m'aitonne Bah là, il m'aitonne Il a des amis qui vont l'aider A mon avis, Elmont, il a aucune chance Oh, attendez Attendez Les pigmen Qui commencent à être de plus en plus Le, 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 l'enderman Qui est toujours pas parti Attends mais Elmont, là Pourquoi il n'attaque pas Il m'aitonne ? Il m'aitonne, il faut qu'il t'imait qu'il m'ait Oh, il a réussi à se barrer Le mec il triche pas Il a réussi à se barrer du leader C'était plutôt malin de sa part Les pigzombies veulent quand même pas tuer Il m'aitonne Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font les pigzombies ? Mais ils font quoi pour ils se suicident ? Mais arrêtez de faire ça Mais, normalement si Oh, Elmont qui se fait bolosse Elmont qui se fait bolosse à l'entrée Mais pourquoi il est revenu ? Pourquoi il est revenu dans le nether ? Pourquoi il est revenu ? Pour se faire tabasser par des... Oh, et Imaïten qui tue Elmont Imaïten Qui était tellement mal dans sa partie Et qui maintenant a le stuff de fou de Elmont Mais pourquoi il attaque le pygmine ? Pyglen, ou pygmen ? Il est trop bête maintenant Mais il va se faire tabasser au nether maintenant Il perd pas mal de sa part Je sais pas s'il garde le fait que les pygmen veulent le tuer maintenant Maintenant qu'il est revenu dans l'overworld Mais si c'était le cas, il est vraiment trop bête hein Sinon actuellement les mecs J'ai remarqué un truc Il y a un joueur qui s'appelle ratman258 dans le chat Un gros rat Et le truc drôle c'est que ce mec actuellement il est en stream Du coup on peut le troller J'ai envie de tenter un truc Si je me mets à côté de lui Et regardez Que je fais spawner un blaze Regardez, je vais me mettre à côté de lui Et je vais faire spawner des blaze Il va rien comprendre Il va spawner des questions Regardez, regardez Il ne va pas comprendre Non mais attends Mais il y a carrément un ghast qui est arrivé Bon je me demande bien s'il a compris Oh mais attendez mais il vient de croiser un mec en sortant là Il vient de croiser carrément un mec Qui va gagner ? Qui va gagner ? Ouh il a réussi à pas mourir Il a même réussi à le tuer Attendez Oh attendez de ce que je vois Il l'a tué avec du feu Ah oui parce qu'il avait une fire aspect Il avait une épée qui faisait du feu Ok c'est plutôt bien de sa part Mais bon c'est pas fini Il reste plus qu'actuellement 12 joueurs dans la partie Kailaku qui était favori au début Ne l'est plus du tout honnêtement Pour moi le mec qui a le moins de chances de gagner C'est Capt8M là le frère Dragon Ball Et bon les mecs J'ai une nouveauté On va activer un nouveau cheat Ok les mecs A partir de maintenant vous pouvez auto-clic Pendant 3 minutes Donc bon je sais pas si l'auto-clic va servir Certaines personnes ont pas l'air d'en avoir besoin On va pas se mentir que si Chili ne gagne pas C'est une honte hein Mais bon les mecs Actuellement vous pensez que c'est qui qui va gagner ? Dites moi dans les commentaires Vous pensez que c'est qui Entre eux Kailaku le mec qui est dans le nether depuis une heure L'Humpal le mec avec le sac en papier sur la tête Qui a frôlé la mort Chili le mec hyper bien stuff Capt8M le mec qui est vraiment Bon je sais pas si il gagne Je comprends pas Je lui donne le double du prix Ou alors un des autres mecs Oh non mais lui Oh non mais lui Lui il cheat lui Il se fout de la gueule du monde On en a pas autorisé Heureusement qu'il cheat Il a l'air pourri Mais attend mais il s'est pas visé Et bon en tout cas il reste vraiment plus beaucoup de personnes actuellement Et bon je vais poser un coffre en 0-0 Et voilà je vais dire dans le chat 5 yeux de laine en 0-0 au nether Et on va voir s'il y a des gens qui vont y aller Car bon ça pourrait être plutôt utile en vrai d'avoir ses yeux de laine d'heure Je me demande vraiment bien s'il y a des gens qui sont proches J'ai pas l'impression Après j'ai dit en 0-0 mais j'ai pas pris des quelques couches Et bon j'ai l'impression que certaines personnes ont pas l'air de vouloir aller prendre les yeux de laine là que j'ai posé Il fout quoi lui Non mais sérieusement là Il va quand même pas mourir face à l'Underman là Oh non mais c'est quoi ce joueur Non mais attendez il fuit Il fuit vraiment Oh mais c'est pas possible Oh mais mec Mais mec Mais what Mais c'est le pire joueur Bon les mecs ça fait 5 minutes là que je les ai posé les yeux de laine J'ai l'impression que personne veut venir les prendre Il se moque de moi ou quoi c'est un cadeau gratuit On veut des piglins Bah tu sais quoi il y a un mec qui a dit on veut des piglins Tu veux des piglins Bah t'en poses des piglins Voilà t'as des piglins T'es content ? Oh merde pourquoi il l'attaque ? Oh merde oh je suis désolé Non non arrêtez il peut pas mourir comme ça Il peut pas mourir comme ça Je suis désolé qu'il a coup C'est toi qui a demandé C'est toi qui a demandé ces piglins Bon sinon les mecs il y a A6D qui vient de se connecter dans la vidéo Dans la game il vient de dire Bonjour la vidéo Bonne vidéo Abonnez-vous Il a raison les mecs Abonnez-vous s'il vous plaît Abonnez-vous Je sais qu'en vrai Vous savez qu'en vrai les mecs il y a 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés Vous êtes vraiment des gamins Soyez des bons Et faites partie de la Asphalt Industries Et abonnez-vous les mecs Oh sinon les mecs Capt8M vient de trouver les trucs GG à lui Bon c'est sympa qu'il les ait trouvés mais faut pas mourir par le piglins GG à lui En tout cas il va pouvoir se mettre hyper bien Ah attendez ça va être hyper bien s'il meurt pas Non mais attendez il va quand même Arrête Cap 8M gâche pas tout En tout cas GG à lui On se rappelle j'ai dit que s'il gagnait je devais lui donner deux fois plus Non mais j'espère entre 500 points qu'il va pas gagner Si on a des joueurs comme l'homme pal qui actuellement sont dans l'Overwatch Je sais pas ce qu'il fait C'est quoi cet objectif là ? Je vais lui demander hein Tu veux faire quoi ? Ok on va voir ce qu'il va pouvoir faire Je vais lui demander son plan là actuellement C'est quoi son plan le sac en papier sur la tête là Trouver un Underman et un chien Ok je comprends pour l'Underman mais pourquoi un chien en spécificité Ok ok bon bah c'est une stratégie comme une autre Non là les mecs chili commence à être hyper bien la chili Oulalala il va trouver bah des blazes Et il va commencer à devenir très bon lui qui est le meilleur stuff du jeu actuellement Je demande bien comment ses concurrents vont faire pour gagner hein Il faut abattre chili Et pour abattre chili j'ai un plan Les mecs actuellement vous avez le droit d'avoir un nouveau cheat Et même deux nouveaux cheat Le no fall et le spiderman Ok vous savez pas c'est quoi le no fall c'est que Bah imaginons vous tombez de 12 milliards de blocs bah vous prenez aucun dégâts Et le spiderman en fait c'est que quand il y a des gros murs comme ça Là vous pouvez grimper par dessus Voilà vous avez le droit de grimper comme une araignée en gros On va voir si ça sera utile Et bon sur les mecs il commence à être plus que 6 Je comprends pas la stratégie de certains Parce que faut vraiment prendre un maximum de blazes et d'Underman Pour aller vite rusher la fin du jeu Parce que bon ceux qui sont les mieux que préparés Comme par exemple chili bah ils vont forcément gagner S'il continue comme ça hein Il est en train de prendre des blazes Personne fait comme lui je sais pas ce que font les autres Peut-être que Cap 8M avec les yeux de laine qu'il a récupéré en 0-0 Et il essayé d'aller dans l'under là hein On sait pas ce qu'il fait hein Si c'est ça sa stratégie elle est tentée hein pourquoi pas hein Oh si on en a actuellement chili qui se bat face à des piglins Enfin non des pigmen mais c'est pas malin du coup Il va y avoir tous les pigmen de France qui vont essayer de le tuer C'est la pire stratégie à prendre pour les attaquer Oulala les mecs j'ai l'impression que chili a un plan derrière la tête Il commence à partir du nether là actuellement Me dites quand même pas qu'il a assez d'underperles là Et qu'il va aller rush le under dragon J'en ai bien peur en tout cas parce qu'il part du nether là Si on a actuellement certaines personnes comme ratman Qui sont en train de rush l'under là Mais il doit être hyper bien ce mec Si il est réellement en train de rush l'under Je sais pas comment il peut être bien En plus il croise dragonneur race mais attends mais Quoi ? Quoi ? Il est mort ! Il est mort et il est ratman qui fait le kill Mais attends mais mec il va 100% gagner là en fait Mais il est pas le seul actuellement Regardez il y a Cap 8M qui est aussi en train de le faire Ils ne sont plus que 4 ça se joue quasiment plus à rien Oh et là l'homme pâle vous venez de voir Il vient de pas de prendre de dégâts de chute parce qu'il avait le nofo le petit cheater Bon pour accélérer le rythme j'ai un plan On va leur autoriser le speedac Ca veut dire qu'ils vont pouvoir courir Très très vite croyez moi Oh mais attendez mais vous voyez le mec était derrière moi il vient de mourir apparemment Oui regardez c'est écrit qu'il est mort d'un creeper Il est mort d'un creeper le pauvre Ils ne sont donc plus que 4 le dragon ball du début La Cap 8M Ratman le streamer qui est actuellement Au strong gold mais non mais sérieux En plus il a vraiment pas beaucoup de chance Le truc est vraiment juste là il a vraiment loupé Il a pas beaucoup Il y a aussi chili qui perd tout son temps à miner Et pour finir keille les coups au fi Qu'est ce qu'il fout là encore mais Par 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 Je vais tous leur donner un oeil du nether pour les aider à y aller Il faut faire vite les mecs Parce que bon il y a bien un moment où Ratman va trouver la side de l'under Sinon j'ai l'impression que malheureusement Keille les coups vient à dire dans le chat qu'il est bloqué au nether parce qu'il a plus d'obsi C'est sûrement la fin pour lui je suis désolé Bonne chance en tout cas pour retrouver de l'obsi En vrai il devrait aller au 0-0 c'est cramé qu'au 0-0 il y a de l'obsi Oh la 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 mais Ratman ça se joue vraiment à rien le fait qu'il trouve le strong gold Regardez il avait juste aller ici passer Aller là et c'était bon Il avait la salle du strong gold mais non il a préféré pas le faire Oh la la sinon il y a keille les coups qui vient dire dans le chat encore Est-ce que je peux avoir un d'obsi ? Il me fait de la peine il me fait de la peine J'ai déjà envie de lui donner allez bon Pour lui donner de la chance Pour lui donner un minimum une chance On va lui jeter cette obsidienne Bonne chance à toi Oh mais attendez mon informe que cap 8M Elle lui aussi trouve un strong gold Bon c'est pas le même c'est pas le même strong gold mais quand même Ratman n'est pas le seul à avoir peut-être une chance d'aller au nether Il a eu vraiment beaucoup de chance il est tombé sur un strong gold dans l'eau C'est hyper pratique Sinon il y a Chili qui a rien compris je crois en toujours pas qu'est-ce qu'il fait Il reste enfermé alors que c'est la mouise là il y a tout le monde qui est au strong gold Qu'est-ce que tu fous Chili ? Mais vas-y au bout d'un moment tu veux pas les 100 euros Je vous explique pourquoi je dis ça Je stresse en fait j'ai peur que cap 8M qui vient de trouver là le dragon ball qui vient de trouver Le strong gold gagne en fait S'il gagne je dois payer le double d'accord Et boum vous savez quoi ? Fly autorisé maintenant J'autorise les gens à voler J'espère que ça va aider les autres à finir le jeu Sinon pendant ce temps Ratman n'a toujours pas trouvé le strong gold malheureusement pour lui D'un autre côté Chili est enfin sorti enfin sorti de son endroit là Ça faisait une heure qu'il était bloqué dans son trou de pierre là bon au moins il est parti Kailaku est enfin en train de rush le portail du Delunder aussi lui aussi Va y avoir de l'action maintenant Ok les mecs sinon ça fait 10 minutes actuellement que je vous ai pas parlé Il c'est rien passé d'intéressant Ratman est encore en train de galérer à trouver le strong gold Bon je sais pas c'est quoi sa stratégie là mais elle est bizarre Je viens d'activer actuellement bah le speed hack le fait que les gens peuvent courir plus vite Et j'ai une bonne nouvelle Chili vient d'arriver au strong gold de Ratman Va y avoir du combat là actuellement Ohlala les mecs il y a l'air d'avoir un combat incroyable là Ratman qui va sortir pour aller tabasser Chili C'est quoi ce combat de fou là ? Ca fait le moment Ratman qui a cassé l'endroit Ok mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a peur des meubles et Chili l'a remarqué j'ai l'impression aussi J'ai l'impression que Ratman ça va être compliqué au final de l'attaquer là Bon j'ai l'impression que ce combat a été annulé tout le monde a fui là C'est vraiment n'importe quoi Attendez mais Capt8M il est quand même en train de galérer en attendant lui là Il se fait défoncer par les meubles Mais il va quand même pas mourir comme ça là Non c'est bon c'est bon c'est bon ça va ça va ça va Pendant qu'en attendant Chili essaye de trouver le strong gold Et bon au moment où l'endroit où il tombe là c'est un des meilleurs endroits J'ai l'impression qu'il va arriver au portail de l'under là Non mais attendez mais me dites pas qu'il va arriver au portail de l'under par chance là Le pauvre Ratman qui a cherché ça pendant une heure Oh non Chili le désastre Il aurait pu continuer tout en bas et trouver le strong gold mais il a préféré tourner Mais pourquoi il a fait ça ? Il va tout gâcher c'est impossible Et j'ai une bonne nouvelle Kaleeku arrive au même strong gold Ils vont être actuellement 3 au strong gold ça va être un truc de malade Ok on me dit dans l'oreillette que Ratman et Chili vont se combattre Ratman versus Chili Ratman ici Chili en bas Je sais pas qu'il va gagner mais ils ont l'air d'avoir très peur en tout cas les deux Oh Kaleeku qui est arrivé je ne sais où il est tombé Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais il va mourir Il va complètement mourir Ok il a réussi à s'échapper sans problème C'est n'importe quoi Et ah Chili qui se battre Ratman Chili qui a réussi à mettre de quoi Ratman Chili qui a réussi à mettre de quoi Ratman Chili versus Ratman Ok c'est assez serré Je sais pas qui a réussi Oh Chili a son bon son win Ratman qui fuit Ratman qui fuit Il sait qu'il est mort s'il reste là Et il préfère fuir C'est une bonne tragédie de sa part Kaleeku qui s'est fait oublier Attendant C'est la bonne opération pour Kaleeku Attendant Est-ce que Chili va réussir Ah c'est sûrement la fin pour Ratman C'est sûrement la fin On va pas se mentir On va pas se mentir que c'est sûrement fini Ah c'est sûrement mal entendu Oh Kaleeku qui arrive de jeu de saison Pour les mettre en feu les deux Oh si Kaleeku les tue les deux c'est incroyable Si Kaleeku arrive à les tuer Kaleeku qui tue Chili Il parle rien avec son vieil H en fer Il fait aucun dégât Ok Oh Kaleeku qui tue Ratman Kaleeku qui tue Ratman Kaleeku vada Chili Kaleeku qui tue Chili What ? What ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Mais le move des siècles Mais attendez me dites pas qu'il va réussir à gagner Car bon le rappel il reste aussi qu'un putain Le Dragon Ball On sait pas qu'il va gagner Ok mec regardez Il y avait le point de vue du streamer Ratman Pendant le combat On va voir qu'est-ce qui s'est passé de son point de vue Pour voir un peu mieux ce qu'il est passé Oh là il savait qu'il était mort là Il savait C'était fini Il y avait plus aucune chance Ok qu'est-ce qu'il va dire juste Non c'est fini Il y avait une pomme d'or Non il est mort Ah c'était un beau fight Mais maintenant ça se joue entre les deux derniers là Qui va trouver le Stronghold en premier ? Et j'ai très l'impression que Cap 8M ne va pas gagner malheureusement Et lui qui se fait boloss par absolument tous les mobs qu'il croise J'ai très l'impression que lui ça va plutôt être avec et mourir tout seul Je vous aurais prévenu en tout cas Oh attendez les mecs je viens de voir actuellement Kaleeku vient d'arriver Hollander Kaleeku Kaleeku qui a trouvé le portail Mais what ? Cap 8M il faut faire vite là Crois-moi il faut faire vite Il faut pas mourir par un creeper comme un abruti C'est surtout le truc à ne pas faire Nan franchement en plus regardez il est juste à côté du truc lui aussi Il faut qu'il fasse vite Mais du coup alors attend Kaleeku fasse la lune d'un dragon Est-ce qu'il va mourir ? Ca serait vraiment trop bête de mourir maintenant Mais bon il a l'air d'avoir une technique plutôt basique pour tuer les Undermans Il les met dans des bateaux c'est plutôt malin de sa part Mais bon j'ai l'impression qu'il comprend pas que c'est pas les Undermans qu'il faut tuer actuellement Mais les tours de l'under là Kaleeku qui commence à shoot sur les trucs Faut vraiment qu'il fasse vite On le rappelle que c'est la première personne qui tue le Enfin c'est la première personne qui récupère l'oeuf de l'under qui gagne Donc même si Kapt8M le dragon ball bah il est encore vivant pendant que Kaleeku a gagné Bah tant mieux pour lui hein il a perdu hein Mais après pour cela faudrait réussir à tenir jusque là Et ne pas mourir comme un débile Nan mais à chaque fois que je tp à lui on dirait qu'il va mourir comme un débile C'est pas possible au bout d'un moment Oh nan mais j'ai l'impression que c'est la fin par contre J'ai l'impression que c'est vraiment la fin quoi J'ai vraiment l'impression qu'il va pas survivre Nan mais sérieusement là Mais pourquoi à chaque fois que je me tp il se fait boloss ? Oh nan nan les mecs je viens de dire un truc dans le chat Kapt8M c'est noyé Je peux pas y croire je peux pas y croire Mais mec mais sérieusement Il est mort noyé au moment où j'étais pas là Mais comment il a fait pour mourir noyé ? Ca a aucun sens Ca a aucun sens Oh Kaleeku qui a failli mourir aussi Bah au moins j'ai une bonne nouvelle je vais pas devoir payer 200€ Mais si Kaleeku meurt je paye rien hein Donc il a intérêt à réussir là hein C'est le dragon le plus stressant de sa vie hein J'espère pour lui qu'il va pas se faire défoncer par le dragon comme ça par exemple Nan nan ça va il a l'air quand même bon il a l'air quand même bon Et sinon Kaleeku qui a réussi à tuer absolument tous les cristaux de l'end Il va sûrement gagner j'ai très peur pour mon porte-monnaie c'est la fin Et il n'a plus qu'à attendre que l'under dragon vienne le tuer et ce sera gagné pour lui A moins qu'il se fasse boloss par l'under maintenant c'est bon ça a l'air d'aller Ca dit qu'il est vraiment trop cheaté par contre on est d'accord hein Et ohlala j'ai l'impression que c'est la fin là pour l'under dragon hein Kaleeku qui a l'air d'être un pro hein il connait toutes les techniques hein Il va réussir à le tuer là hein Nan nan meurt pas l'under dragon Allez survlique C'est pas possible Oh le désastre Oh bah c'est bon allez il connait une délits Nan mais j'ai aucune chance Bon bah super hein les mecs j'ai l'impression que c'est la fin là Les mecs j'ai une nouvelle Kaleeku a gagné Il a gagné screechz à lui il a gagné Bon bah 근� nominal mec cliquez à toi Kaleeku Tu repars avec 100$ et voici la preuve du paiement Les mecs j'ai déjà sortis une autre vidéo comme ça N'hésitez pas clicker voici le lien pour la ... pour la utiliser En tout cas j'espère que vous aurez plus Avec des like vraiment abonnez-vous les mecs si vous voulez un autre conseil comme ça Ça prend énormément de temps à faire, du coup vraiment Abonnez-vous, par pitié abonnez-vous, salut les mecs